L'arbre que nous avons la joie de vous présenter aujourd'hui, c'est cet arbre qui est juste à côté, qui s'appelle Krateva adansouni. Alors c'est un arbre que l'on trouve dans les régions sèches, mais quand même dans les endroits humides de ces régions sèches, et en particulier aux abords des bas-fonds, des cours d'eau, des forêts galerie. Krateva adansouni, c'est un arbre qui peut faire, disons, entre 5 et 6 mètres de haut, et on peut le voir ici, on le trouve un peu partout en Afrique intertropicale, depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun. Et dans cet environnement où nous nous tenons actuellement, on peut voir quelques pieds là. C'est une zone de bas-fonds qui est temporairement inondée, au moins une fois là. Et donc, on va donner maintenant quelques détails sur comment reconnaître cet arbre, et surtout comment contribuer à sa maintenance et multiplication dans notre biodiversité. Alors nous voyons un tronc là, qui a subi quelques prélèvements, sans doute par les herboristes. Le tronc a une écorce relativement lisse, avec une couleur de fond qui est un gris, relativement clair, avec des tons, des petits points, des petits points, tout petits points blancs là-dessus. Et l'écorce, normalement, couvre toutes ces parties que vous voyez là, où on voit le bois, c'est vraiment dû à des prélèvements. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que le tronc, généralement, il se ramifie de la base, c'est-à-dire qu'il va partir un tout petit peu dans toutes les directions, donc l'arbre va avoir un aspect buissonnant, même s'il s'élève facilement jusqu'à 6 mètres, on l'a dit. Alors, on peut regarder maintenant à quoi ressemblent, comment on va surtout reconnaître les feuilles de Krateva Adansouni, en prenant, par exemple, ce rameau qui est là. Et tout de suite, ce qui apparaît, l'œil, c'est que les feuilles sont trifoliées. On va prendre peut-être un rameau un peu plus long, celui-là. Je vais faire abaisser. Voilà. Parce que là, on peut voir directement que les feuilles sont disposées de façon alterne. Là, il y a un fissiole, un fissiole là, un fissiole là, un fissiole là, un fissiole là. Donc, ce n'est pas du tout opposé, c'est des feuilles alternes. Et ce qui paraît tout de suite aussi, ce qui saute à l'œil, c'est que les fissioles sont assez longs. C'est jusqu'à 7 cm pour celui-là. C'est le long fissiole. Il y en a qui vont tenir les trois folioles, que l'on voit ici. Ça, c'est un rameau relativement jeune, donc sa couleur est verdâtre. Mais on peut voir, lorsque le rameau prend un peu d'âge, la couleur devient plutôt marron, marron à brune. Maintenant, quand on prend les folioles, la foliole centrale, par exemple, a une longueur de combien ? On va dire jusqu'à 7 cm aussi, sur une largeur de combien ? 2,5 cm maximum. Et les nervures ne sont pas très visibles. Là, si je regarde la face supérieure de la feuille, on constate quoi ? La nervure principale, elle, elle est très visible. Les secondaires sont assez visibles, on va dire. Et on peut compter combien de nervures secondaires, de paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires de nervures secondaires, on va dire. Et au dos, on voit, les nervures ne sont pas très visibles aussi, les nervures secondaires. On a l'impression d'une sorte de trace translucide. Et la couleur de la feuille au dos, c'est-à-dire la face qui regarde vers le sol, est relativement claire. C'est un vert un peu clair, tandis que sur la face supérieure, c'est un vert luisant. On dirait qu'on a mis un peu d'huile là-dessus. Et c'est assez doux au toucher d'ailleurs. C'est dépourvu de poils, c'est glabre. De même que le rameau d'ailleurs, le tronc, l'écorce qui recouvre le rameau est dépourvu, complètement dépourvu de poils. C'est doux au toucher, c'est glabre donc. Alors quant à la forme des feuilles, on peut voir, elles sont légèrement gonflées dans le tiers supérieur. On peut parler de feuilles obovales, parfois lancées au lait. Elles se terminent en pointe, on dit que c'est des feuilles accumulées, c'est le terme botanique. C'est-à-dire que ça se rétrécit pour se terminer par une pointe très fine. Et c'est cuné aussi, c'est-à-dire que ça s'élargit de la base en partie d'un coin. On dit que c'est des feuilles cunées. Et donc avec le temps, la plante, surtout en saison sèche, va perdre ses feuilles. C'est en ce moment que les fleurs vont se manifester. Sur ce pied, on ne peut pas montrer actuellement les fleurs, mais ce sont des fleurs en racem qui vont paraître groupées. Et donc de couleur blanche, mais le sommet des pétales va apparaître parfois couleur mauve, jaune, autre, parfois un peu rose même. Les fleurs fécondées vont donner un peu plus tard ces fruits qu'on voit au sommet de l'arbre, qui sont regroupés. C'est là où on peut comprendre que les fleurs étaient en racem. Les fruits sont en grappes là, on les voit. Et elles ont un peu la taille d'une petite, on va dire, une petite pomme. C'est des fruits sphériques, subglobuleux. Voici un fruit vert, donc immature. On voit que c'est longuement pédonculé. On le voit suspendu comme ça justement à plusieurs, en grappes, sur l'arbre. Donc voici, nous avons récolté un de ces fruits. On voit que ça a une dimension de combien ? On dirait un gros citron plutôt, oui. Là, 4 cm sur la hauteur, on va dire, sur la largeur de 5 cm. C'est subglobuleux, ce n'est pas tout à fait sphérique. Donc 5 cm sur 4. Et donc, la coque de ce fruit n'est pas... Quand c'est mieux comme ça, donc c'est couleur jaune. On le voit là. Ce n'est pas très dur. Quand on appuie là-dessus, on voit que ça s'enfonce. Là, voilà. Et donc à l'intérieur de ce fruit, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut voir ? Si je casse, voilà, j'enlève. Il y a une sorte de pulpe d'abord, qui apparaît. Et au milieu de la pulpe, dans une sorte d'éponge mouillée, on voit les graines. La chair est très attrayante d'ailleurs. C'est assez visqueux. Et au milieu, on a les graines qui rappellent un tout petit peu les graines du fruit de Saba Sénégalensis d'ailleurs. Voilà. Donc, à maturité, on peut récupérer donc ces fruits et ces graines. Mais apparemment, à l'intérieur, il peut y avoir une bonne dizaine, une douzaine de fruits. J'en ai là juste 4. Je pense que ça peut aller jusqu'à une vingtaine de graines. Il y en a 4 là. Bon, entouré de mousse comme ça, on ne voit pas peut-être la forme exactement. Mais si j'essaie de gratter, autour là, j'essaie de gratter. Alors donc, nous avons essayé de découvrir, de faire émerger de la masse spongieuse qui l'entourait, un fruit. On voit, la couleur est d'une couleur marron. Et, quoi, jusqu'à 6 millimètres de... C'est une sorte de disque. C'est comme un sphère un tout petit peu aplati. Donc, ça paraît plutôt sous forme de disque. D'un diamètre de combien ? De 7 ou 8 millimètres, quoi. Et donc, bon, des populations dans la localité où nous nous trouvons ne consomment pas ça, mais quand on regarde la pulpe, on voit, au goût, quand on essaie de... quand on goûte ça, la pulpe est un peu sucrée. Et, en fait, les feuilles, surtout les feuilles tendres, sont consommées par les populations locales. Donc, de Kraiteva. Alors, et puis, nous avons trouvé là un des fruits, d'ailleurs, qui a été bouffé largement par un oiseau. Ça, c'est des indices qui montrent que l'arbre n'est certainement pas à classer parmi les arbres toxiques. Même si c'est là une hypothèse qui ne nous engage qu'à nous. mais Kraiteva est beaucoup appréciée parce qu'il y a beaucoup d'autres applications, notamment en termes de médecine des plantes. Nous allons lister ça à la fin, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que dans la zone où nous nous trouvons, il n'est pas tellement répandu. Donc, plus que tout autre arbre, peut-être, lui, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on puisse en récupérer les graines et qu'on contribue à sa dissémination, en les plantant dans nos champs, dans nos jardins, etc. Tout espace qu'on peut récupérer parce que c'est un très bel arbre et les fleurs, d'ailleurs, sont très finement parfumées. Ça dégage une odeur très agréable. Alors, pour ce qui est des noms locaux, par exemple, en Malinqué, chez les Malinqué du Sénégal, de la Guinée, du Burkina ou encore en Dioula, si vous voulez, les Malinqué du Burkina, eh bien, ils appellent ça Morojiri, ou bien Gangolo, Morojiri ou Gangolo. Maintenant, les Moussis du Burkina appellent ça Kalgemtuega, Kalgemtuega. Et bien, au Niger, en Zahman, ils vont dire Lele, Lele. Tandis qu'au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Kred Kred, ou bien Ksurel, Ksurel. Les pelles toutes couleurs là-bas vont l'appeler Naiko, ou Naibi, ou bien encore Naiki. Tandis qu'au Bénin, en Bariba, ils vont dire Gori-Giberu. Gori-Giberu. En Yoruba, là-bas, toujours au Bénin, ils vont l'appeler Tenila-Dia. Tenila-Dia. Au Togo, en Newe, ils vont dire Awata. Awata. Donc, voici quelques noms locaux qui sont tirés, donc, de la littérature, bien sûr, pour Krateva Adansuni. Cet art merveilleux, donc, nous allons donner à la fin de la vidéo, également, donc, une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant tout ou partie de cette merveilleuse plante. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de la vidéo.